Regardez, le voilà qui s'entraîne à conduire le camion! Oh! Qu'est-ce que fait mon fils en volant d'un camion? Misère, je ferais mieux de prévenir Sam! Voilà ce qu'il faut savoir pour devenir un excellent pompier comme Sam! Oh! Reculez les jeunes pionniers! Je crois que l'on va devoir intervenir! Nicolas Primes a été vu en train de conduire Jupiter dans Ponty-Pondy! Mais c'est impossible! Nicolas Primes a été vu en train de conduire Jupiter dans Ponty-Pondy! Oh! Mais enfin! Mais il était là il y a encore cinq secondes! Je vais rester à la caserne pour surveiller les autres pionniers! Attention! On fonce tout droit vers les quais! Oh! Non! Mon pâté! On roule de plus en plus vite! Ils se dirigent vers les quais! Je vais essayer de les faire ralentir! Toi Julie, tu passes devant et tu bloques les rues pour leur laisser le passage! Bien reçu Sam! Ça va Nicolas? Ne panique pas, d'accord? Pour commencer, tu vas couper le moteur, s'il te plaît! Je sais pas faire ça, moi! Tourne la clé vers toi! Juste d'un quart de tour! Sauve-les, Sam! Maintenant, appuie doucement sur la pédale de frein! Je veux bien, mais c'est laquelle? C'est celle qui se trouve sur la gauche! C'est de quel côté, la gauche? Oh! C'est facile! C'est l'autre côté de la droite! J'y arrive pas! Je suis trop petit! Oh! Je vais le faire! Pousse-toi! Nicolas! Mon petit pompier d'amour! Maman est là! Mon pâté est sauvé! Tu m'as fait une de ces peurs! Pardon, maman! Non! Je suis sincèrement désolée, Sam! J'ai fait une énorme bêtise! C'est vrai, oui! Je me suis pris pour un pompier professionnel parce que je joue à un jeu vidéo à la maison! Pour conduire un gros camion comme Jupiter, on doit avoir plus de 18 ans et un permis spécial! Oui! Tu as raison, Sam! Je te demande pardon! C'est bon! L'important, c'est qu'il n'y ait pas de blessés! T'as pas vu l'état de mon pâté? Oh! Quel dommage! Je me faisais une joie de le manger pour le dîner! Nicolas! Où es-tu? Ah! Tu n'as pas le droit! C'est de la triche! Ah! Je t'ai eu! Bravo! Maintenant, j'ai super froid! Je vais chercher un bonnet! Ça commence à prendre! On y arrive! Elvis! Julie! Venez voir mon feu! Oh! C'est magnifique, Sam! J'adore l'odeur d'un bon feu de bois! Pas vous! Ça picote le... Oh! Non! Tchou! Désolé, Sam! Arrête de courir partout! C'est ça! Tu veux te lancer une boule de neige! Si tu crois que j'ai envie d'en prendre une sur la figure, tu te trompes! Tu ne m'auras pas! Je rentre dans la maison! Oh! Non! On ferait mieux de prévenir Sam! Cette fois, c'est bon! Le courant est rétabli! Bientôt, on se croira dans un sauna tellement il fera chaud! Excellent travail, Max! Merci! Un appel d'urgence! Un incendie dans la maison des carreaux? Oh! On signale un incendie dans la maison des carreaux! Oh! Un feu chez la famille carreaux? Une petite minute! Mais c'est chez moi, ça! Attendez-moi! Il y a le feu dans la cuisine, Sam! Je crois que c'est le four! Pardon, papa! Ce n'est pas grave, ma buce! Ce qui compte, c'est que tu n'es rien! Coupe l'arrivée du gaz, Elvis! Qu'est-ce qui s'est passé? Vous cuisiniez quoi? Ben! La belle écharpe de Denise! Oh! À mon avis, elle risque d'être un peu trop cuite! Je vais sûrement être punie jusqu'à la fin de ma vie! Tu commences à être habituée, non? Sam! Sam! Tiens-toi prêt, Sam! Je descends le harvée! Non! Non! Misère de misère! Désolé, les enfants, mais il commence à se faire tard. On va devoir rentrer à la maison. Oh, s'il te plaît, maman! On ne peut pas attendre encore quelques minutes? Dommage! On ne peut pas rester comme ça! Il va falloir leur dire de rentrer chez eux! Bonsoir, mesdames et messieurs! Je suis vraiment désolé, mais Elvis n'a pas pu venir ce soir. Alors, je vais devoir... Devoir vous annoncer un léger changement de programme! C'est moi qui chanterai ce soir! Vous? Oui! Moi! Après tout, un pompier doit toujours être prêt à intervenir quand le public a besoin de lui! Alors, on peut y aller? Oui, bien sûr! Marjorie et moi, on est toujours prêts, chef! C'est ce soir qu'on chante en chœur! Venez vite, on est tous invités! On va à la caserne et c'est le bonheur! On va danser, chanter avec les pompiers! Tu l'as vraiment échappé, Belle, cette fois! Alors, la prochaine fois, j'aimerais que vous soyez plus prudents, tous les deux! C'est bien qu'ils aient réussi à te remonter, mais comme j'ai raté le concert, je suis un peu déçu. Et même si j'y arrivais maintenant, je ne pourrais même pas faire mon entrée de rockstar! Tom? Oui, ça te dirait d'assister à un concert avant de rentrer chez toi? La java de la caserne! Ouais, ouais! La java de la caserne! Ouais, ouais! On tourne, on danse! Plus rien n'a d'importance! On fait la nouba tous ensemble! Oh! Dommage que Portillon ne soit pas là pour les voir m'applaudir! Regardez! C'est Elvis! Oh! On dirait un super-héros! C'est le plus beau concert de la Terre! Génial! Oui, prends-moi Elvis! C'est toi le meilleur! Ah, si vous courez un danger et que vous voulez être sauvés, Décrochez le téléphone et vite, ça me viendra! 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 Il vient un autre secours! La nuit ou bien le jour! Même si vous êtes pendu à une grosse guitare! Sam! 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 Sam viendra! Oui, chef? Où est-ce qu'elle a été vue en dernier? On part tout de suite! Maintenant j'ai deux écrous dévissés! Vous avez raison, chef! Il faut intervenir au plus vite! Voyons! Comptez sur nous! Je dévisse à gauche et je visse à droite! J'appuie, ça tourne et c'est dans la boîte! Bien, allez, on recommence! Arrête-toi! Stop! Viens voir! Tu veux bien me réexpliquer comment ça marche? Pas le temps! Marie a des ennuis! On doit aller la chercher! Mais la... Misère! Allez, dépêche-toi! On doit y aller! Ok, pas de panique! On reste calme! Que ferait Hélène MacArthur dans cette situation? Du bois flotté! Génial! Ouf! Allez! On se met tout de suite au travail! Julie? Au sujet des trois écrous... Pas maintenant, Elvis! Oh! Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de te prévenir, mais tu m'écoutes pas! Sans le vouloir, j'ai dévissé les écrous! Je suis vraiment désolé! Oui, tout est de ma faute! Non, c'est faux, rassure-toi! C'est aussi ma faute! J'aurais dû t'écouter! On dirait que Julie et Elvis vont avoir des soucis! Tom! On va avoir besoin de ton hélicoptère! Ça y est! J'ai attaché la corde au moteur! Remonte-le! Bravo, Elvis et merci! Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Sans écrous, on n'arrivera jamais à fixer le moteur à l'arrière du bateau! Oh, c'est Sam! C'est ça que tu cherches? Oh, exactement! Merci! J'aimerais m'excuser pour toutes ces erreurs! J'ai essayé de suivre ton conseil et de garder mon calme, mais les écrous ont tourné dans le mauvais sens et du coup j'ai... Voilà! Ils sont vissés! Maintenant, allons sauver Marie! Bravo! Beau travail! Tu as réparé tes bêtises! Ohé, du bateau! En attendant, on va faire un peu de rangement! Commençons par le congélateur! Il est lourd! Allez, on passe à la suite! Des graines de tournesol! Les cochons d'Inde adorent ça! Il suffit simplement d'en semer sur le plancher et le petit animal sortira aussitôt de sa cachette! Oh, génial! Je parie qu'Ernest raffole des graines de tournesol! Ernest? Mais c'est mon prénom! Qui a... Enfin bref, finissons-en! Je vais semer les graines sur le sol et... Oh! Il est là! Je n'ai même pas eu besoin de lui donner à manger! Non, chef! Il a l'air terrorisé! Regardez! Il y a le feu à la cave! Je vais appeler Julie! Je veux que tout le monde sorte d'ici! Allez! Un feu dans la cave du petit café? Et un cochon d'Inde qui se serait perdu à l'intérieur? On va venir te sauver, Ernest! Ernest? Pourquoi vous êtes tous en train de crier mon prénom? C'est ce pauvre cochon d'Inde qui a besoin d'aide! Pas moi! Je compte sur toi, Elvis, pour te servir de ton équipement! Julie, aide-moi à trouver ce qui a provoqué l'incendie! Là! Il faut s'y mettre à deux, sinon on n'y arrivera pas! À ton avis, Sam, comment ces boîtes ont-elles pris feu? Oh! J'ai trouvé! Bien vu! Pas vite coupé l'électricité! Ça y est! C'est fait! Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On n'a toujours pas retrouvé Ernest! Ernest! Oh! Te voilà, petit Ernest! J'exige des explications, Portillon! Euh... Ben... On lui a donné le même prénom que vous, commandant! Pour l'amour du ciel, Portillon! Je ne voulais pas te parler de ça! J'ai toujours eu une grande passion pour les cochons d'Inde! Non! Ce qui m'inquiète, c'est que tu prennes du matériel sans jamais demander ma permission! Je vous demande pardon, chef. Je ne le referai plus. Si tu avais pensé à la tirer avec des graines, le pauvre petit Ernest d'amour n'aurait pas été obligé de m'assouiller un câble pour calmer sa fringale. Oui, bien sûr, chef. Vous avez raison. Heureusement que notre jeune ami est venu nous prévenir qu'il y avait le feu dans la cave. Pas étonnant qu'il s'appelle Ernest. C'est un pompier dans l'âme. Alors, sois-en très fier! Ne t'en fais pas, Elvis. Moi, je trouve que tu es un excellent soldat du feu. Tu as raison, Sarah! Tiens, salut, vous deux. Je peux savoir ce que vous fabriquez dans cette grotte? Martin! On a cru que tu étais un ours polaire! Moi, un ours polaire? Et comment avez-vous cru une chose pareille? À cause des grosses empreintes de pas qu'on a vues sur le sol dans la neige. Sarah, regarde! Des raquettes! C'était trace qu'on suivait depuis le début. Ça, alors! Tu vois, je t'avais bien dit qu'il n'y avait pas d'ours polaire à Ponti-Pondi. Oh, non! Au Canada, on avait un dicton. En montagne, pour éviter les ennuis, tu t'arranges surtout pour ne faire aucun bruit. Il fallait lire plus tôt! Pas de panique! Je dois avoir une torche. Ah non, zut! Je m'en souviens! Je l'ai sorti de mon sac pour recharger la batterie. J'ai peut-être une idée. Excellent, le coup de l'appareil. Bravo! Je suis vraiment très inquiète, Charlie. Je suis sûre que les enfants se sont perdus dans les collines. Calme-toi. Je vais tout de suite téléphoner à Sam. Oh, c'est une merveille de technologie, cette machine. Ouais. Oh, on a une urgence. Mathieu et Sarah ne sont pas encore rentrés chez eux. Mathieu et Sarah sont perdus dans la tempête. Ça, c'est une mission pour Saturne. Sam, toi, tu prends Mercure. Julie et Elvis, vous montez dans Vénus avec Saturne. Vous me tenez au courant par radio. Compris? Est-ce que tu les vois, Elvis? Pas encore, Sam. Euh, attends, c'est quoi, là? Oui, ça pourrait être eux, mais je vois trois personnes. Ça y est, on les a localisés. Il y a une grotte près des arbres à 100 mètres à l'est de là où tu te trouves. Oui, je la vois, j'y vais. Mathieu! Sarah! On est coincé dans la grotte, on le sait. Ne vous inquiétez pas, je vais vite vous sortir de là. Merci, Oncle et Sam. Merci, Sam. Comment tu nous as retrouvés? C'est une... C'est une... C'est une...